Bonjour monsieur Ali bin Souda, vous êtes directeur général de CDG Prévoyance. Aujourd'hui nous assistons au forum mondial du système de sécurité et de protection sociale. Ce forum se tient aujourd'hui sous la thématique la protection sociale pour une économie résiliente et inclusive. Il se tient tous les trois ans et c'est la première fois qu'il se tient aujourd'hui au Maroc spécialement à Marrakech. Donc il faut dire que ce forum il intervient aussi dans un contexte marqué par une succession de crises et par le lancement par sa majesté de l'élargissement de la protection sociale. Donc ma première question étant donné la succession de crises ayant affecté ou ayant mis en évidence le contrôle de la protection sociale. Quelles sont vos attentes d'un tel événement et comment se démarquent-ils des éditions précédentes ? Comme vous le dites, nous avons donné le lancement du forum mondial de la sécurité sociale aujourd'hui au nom du comité national d'organisation qui comprend les différentes caisses de retraite, la CNSS, la CIMR, la CMR et CDG Prévoyance en charge de la CNSS. C'est un forum que nous recevons au Maroc pour la première fois. Il est organisé sous le haut patronage de sa majesté le roi Mohamed VI que Dieu l'assiste. Le haut patronage de sa majesté le roi Mohamed VI que Dieu l'assiste témoigne bien évidemment de l'intérêt et de l'importance portée par les plus hautes autorités du pays à l'élargissement de la protection sociale comme levier de développement social et économique de notre pays. Il intervient, comme vous le dites, après une succession de crises. La parenthèse Covid-19, on espère qu'elle soit fermée dans un contexte économique perturbé et quand on est dans ce contexte là, un des facteurs de résilience étant la protection et la prévoyance sociale qui peuvent être définis comme des éléments de résilience et qui peuvent permettre de définir les solutions à même d'accompagner les citoyens de manière générale. Ce forum connaît la participation de membres du gouvernement marocain, de membres de l'association internationale de la sécurité sociale, d'experts internationaux et nationaux et bien évidemment des différents responsables des institutions de protection sociale. L'idée étant toujours dans ce genre de forum étant d'échanger, partager les expériences, connaître les best practices pour permettre d'aller de l'avant et de construire et de co-construire avec les pouvoirs publics et les parties prenantes une protection sociale propre à chaque pays et dans l'intérêt de l'écosystème et du citoyen en général. D'accord. Est-ce qu'en ces temps de crise, on peut prévoir une hausse ou une revalorisation des prestations sociales tout en préservant bien sûr l'équilibre actuariel ? Vous savez, vous me posez la question en tant qu'opérateur. Nous, en tant qu'opérateur, nous gérons des institutions de prévoyance sociale. Bien évidemment, nous les gérons selon des orientations et des décisions des pouvoirs publics. Je ne pourrais pas me prononcer sur des sujets qui relèvent de la sphère politique et de la décision publique. D'accord. Une dernière question avant de clore cet entretien. En fait, j'aimerais bien avoir un commentaire sur le certificat d'excellence qu'a reçu CDG Prévoyance à travers le respect de ces directives, si je ne me trompe pas. Nous, l'avantage aussi de ce genre de forum ou de réseau étant de pouvoir benchmarker et d'avoir des best practices. Nous avons fait au niveau de CDG Prévoyance de ces best practices-là un référentiel. Nos équipes les ont portés et ils ont souhaité aller pour les décrocher. Ce n'est pas pour le plaisir de les décrocher, mais surtout pour pouvoir faire améliorer notre manière de faire, nos processus, toujours au service des politiques publiques dans le secteur de la protection sociale et au service du citoyen. C'est quelque chose qui honore l'ensemble des hommes et des femmes de la branche Prévoyance de la CDG. Et ça nous fait plaisir de recevoir ce prix-là. Merci beaucoup, monsieur Bensouda. Je vous souhaite plein succès pour la suite de vos travaux. Je rappelle, monsieur Ali Bensouda, vous êtes directeur général de CDG Prévoyance. Merci. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.